merci de nous avoir rejoint aujourd'hui ça va être une intervention un peu différente c'est ce que je vous avais évoqué hier et dans les messages whatsapp on m'a posé pas mal de questions c'est vrai que souvent quand on fait les interventions ça se passe très bien et quand on arrive à la fin quand je vous demande si vous avez des questions on n'en a pas toujours et puis des fois je pense que ça vous vient peut-être en pratiquant ou alors ça vous vient après la conférence et du coup je reçois pas mal de questions après par whatsapp donc c'est très bien et l'idée je me suis dit plutôt que de répondre en individuel je vais compiler un petit peu tout ça pour vous faire un retour et en même temps vous récoltez d'autres questions c'est ce qui s'est passé, j'ai reçu pas moins d'une trentaine de questions entre hier et aujourd'hui donc j'ai fait une sélection on va voir tout ça gentiment dans l'ordre mais juste avant comme le format est un peu différent je voudrais vous montrer quelque chose qui va prendre une petite seconde vous me dites quand vous voyez mon écran mais d'une minute à l'autre vous allez le voir c'est ma chaîne YouTube donc en fait toutes les conférences qu'on a faites depuis le début sont en ligne sur la page YouTube donc de Coméresse vous tapez Coméresse sur YouTube vous n'aurez pas de difficulté à le trouver et puis vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de la série même celui d'hier donc ça y est j'ai trouvé le bon rythme pour comment dirais-je pour pouvoir vous mettre les replays directement sur YouTube il y a Aïcha qui arrive voilà donc n'hésitez pas à y aller le lien vous l'avez c'est un lien alors je ne mets plus en ligne le lien sur les réseaux sociaux l'idée c'est que ce soit aussi une récompense pour vous qui prenez le temps en fait de venir aux conférences donc en fait c'est vraiment un cadeau pour vous que je vous fais je vous les mets en ligne pour l'instant il n'y a que ceux qui ont l'accès sur YouTube qui ont accès bon ceux qui vont aller faire quelques recherches mais je pense que ça va représenter le grand monde et après je les passerai en privé pour vraiment que vous puissiez y avoir accès quand vous voulez voilà je vous tiendrai au courant de l'évolution de tout ça allez c'est parti donc aujourd'hui donc je vais prendre les questions alors il n'y a pas d'ordre particulier si vous souhaitez réagir vous n'hésitez pas c'est aujourd'hui il n'y a pas que moi qui parle donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin première question qui m'a été posée alors je ne vais pas donner les noms à chaque fois parce que ça n'apportera pas grand chose je vais aller à l'essentiel j'ai une première question qui m'a été posée c'est sur Facebook il y a quelqu'un qui avait deux pages entreprise et qui souhaitait en fait n'en faire qu'une seule et donc sa question c'était en gros ben voilà en fait j'ai créé une fois une page et puis ça n'a pas été j'en ai créé une deuxième et puis en fait je me rends compte que j'ai du monde à gauche du monde à droite comment je peux faire éventuellement pour réunir tout ça il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions pour répondre à cette question la première c'est que dans Facebook il y a un outil qui s'appelle comment dirais-je fusionner les pages et en fait il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres de votre page alors ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir tout de suite une page Facebook et je vais vous montrer ça en direct partage d'écran c'est pas la bonne page si c'est bon vous voyez bien mon Facebook je l'ai sur la page de Comérès ça ira très bien l'idée c'est juste de vous montrer où est-ce qu'il faut cliquer donc vous allez en fait sur votre page qui va vous ouvrir en fait les menus qui vont bien et puis à partir de là en fait dans paramètres vous allez avoir une fonctionnalité à la connexion internet elle ne va pas très vite mon fils a découvert Disney Plus donc autant vous dire que voilà donc en fait tout simplement dans les paramètres en bas vous avez en fait ici une fonctionnalité qui s'appelle fusionner les pages et donc comme son nom l'a dit que ça va vous permettre en fait de fusionner des pages que vous avez en Google c'est une fonctionnalité que les gens souvent ne connaissent pas parce qu'elle est un peu planquée vraiment en bas de tableau dans les paramètres de Google mais en tous les cas elle va vous permettre si vous avez plusieurs pages de pouvoir les fusionner et je crois que dans les gens qui sont autour de nous aujourd'hui il y en a qui sont dans cette situation là allez hop j'arrête le partage donc voilà donc ça c'était la première question la deuxième c'était sur Facebook est-ce qu'il vaut mieux avoir plutôt une page ou plutôt un profil et ça c'est quelque chose qui revient aussi très souvent sur Facebook on me demande David moi j'ai commencé mon activité c'était tout petit etc j'ai fait sur mon profil en fait j'ai créé du contenu et maintenant j'aimerais bien bifurquer sur une page d'entreprise comment je peux faire alors en fait l'idéal c'est déjà de prendre les bons repères dès le départ de mettre les bonnes actions en place dès le départ le profil sur Facebook et si je suis entre guillemets puriste dans les conditions d'utilisation de Facebook on va utiliser le profil personnel je rajoute la mention personnelle au nom du profil pour vraiment vous pour votre activité personnelle c'est à dire vous partez en vacances vous partagez des moments quelque part on fait une photo etc c'est vraiment votre actualité personnelle ensuite si vous voulez communiquer sur votre actualité professionnelle dans ces cas là vous utilisez le module page entreprise c'est ce que certains aussi des fois appellent le Facebook pro Facebook professionnel il faut savoir que Facebook pro professionnel ça n'existe pas en tant que tel c'est juste que dans Facebook il y a le profil mais il y a aussi la page il y a aussi tout un tas d'autres trucs mais ce n'est pas le sujet donc si vous voulez communiquer de manière personnelle pour avec vos enfants votre famille vos copains etc vous utilisez votre profil si vous voulez communiquer de manière professionnelle vous utilisez l'option page ça voilà c'est vraiment la première chose sachez qu'il y a des différences en termes de fonctionnalité dans tout ça sur la page vous avez salut Jérôme sur la page vous allez pouvoir avoir des fonctionnalités qui vont être supérieures à ce que vous pouvez avoir sur votre profil je vous donne quelques exemples comme ça en vrac sur votre profil personnel vous allez être limité à 5000 personnes au-delà votre compte ne pourra plus absorber de nouvelles personnes alors que sur votre page vous êtes illimité si demain vous voulez avoir une communication qui soit sous forme de publicité c'est-à-dire si vous voulez payer un petit peu une dizaine d'euros une quinzaine d'euros pour en fait avoir plus de visibilité sur de la publication avec un profil personnel vous ne pourrez pas sponsoriser ou booster des fois vous avez déjà vu ce bouton sur Facebook votre publication alors que sur votre page vous pourrez le faire vous aurez accès sur votre page à des fonctionnalités statistiques que vous n'aurez pas sur la fonction profil vous aurez accès à des outils comme par exemple la mise en avant de photos sous forme de carousel sous forme de diaporama tout un tas de fonctionnalités qu'on verra peut-être dans des prochaines vidéos mais que vous n'aurez pas dans la partie profil donc vraiment pour votre entreprise si vous voulez avoir toute l'interface Facebook idéale pour bien communiquer utilisez plutôt votre page que votre profil voilà c'est un sujet qui pourrait être on pourrait faire une ou deux conférences là-dessus je ne vais pas m'éterniser puisque là il y a différents points à voir mais sachez en tous les cas que la différence c'est ça votre profil c'est vraiment un usage idéalement perso et la page vraiment un usage pro alors quand je dis pro mais ça peut être aussi associatif ou quelque chose comme ça je dis n'importe quoi vous gérez un club de foot pour les gamins vous pouvez très bien utiliser une page entreprise par rapport à ça après il existe d'autres fonctionnalités comme les groupes etc et ça fera l'objet d'autres thématiques si vous voulez à l'occasion alors quelqu'un m'a demandé une autre question c'est j'ai une galère sur Youtube et aussi sur LinkedIn quand je veux partager des adresses ça se met pas correctement alors en fait j'ai pas bien compris la question au départ et je vais vous montrer ce qui se passe parce que peut-être que ça peut vous arriver également alors je repasse en partage d'écran on va souvent bifurquer en partage d'écran aujourd'hui l'idée c'est quand donc la personne en fait ce qu'elle avait comme problème c'est que quand elle faisait une publication alors là je prends l'exemple de LinkedIn mais elle avait le problème partout c'est que par exemple elle mettait son texte et puis à la fin elle disait par exemple www.rs.fr d'accord et elle comprenait pas que quand elle publiait alors dans certains cas en tous les cas quand elle publiait il ne se passait rien le lien n'était pas actif et en fait je lui ai expliqué je lui ai dit souvent tu vas devoir mettre l'adresse entière par exemple et là à partir de là elle va avoir en fait l'intégralité de l'adresse qui va s'afficher alors je lui ai donné une technique à cette personne parce que je lui ai déjà répondu parce que ça l'a bloqué je lui ai dit fais quelque chose de simple quand tu veux partager un lien tu vas directement en fait sur le lien que tu veux partager et en fait quand tu vas faire un copier-coller ici quand tu vas aller sur ta page il va se mettre en intégralité directement ce qui évite d'avoir à saisir en fait toute cette zone là je vais vous donner un autre exemple je vais sur le sujet d'actualité je vais couper les micros parce qu'il y en a un parmi nous qui 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 alors tac bon vous ne voulez pas je mets tout le monde en muet pour l'instant et si vous avez des questions vous pouvez réactiver votre micro surtout vous n'hésitez pas donc un autre exemple je prends un article je dis n'importe quoi hop je prends le premier je n'ai pas regardé la thématique si vous voulez partager un article pareil chose simple vous prenez toute l'adresse en haut ctrl c vous allez sur votre linkedin youtube sur ce que vous voulez et vous faites un collet et à partir de là vous allez avoir directement l'article qui va se mettre alors je refais l'exemple parce que comme j'avais gardé et là à partir de là je retrouve mon idée et ma publication je vais pouvoir la faire ça paraît tout simple mais en fait a priori il y a des gens qui ont la difficulté pour partager des fois des choses ça me permet de bifurquer aussi également tout de suite sur une autre question qui m'a été posée c'est alors je ne l'ai plus mais elle est par là c'est en gros des fois je partage des articles mais l'image qui est ici elle ne me plaît pas est-ce que je peux la changer ? oui vous pouvez la changer vous n'êtes pas obligé de garder les images qui vous sont suggérées avec l'article alors très souvent la plupart des gens ils ne s'embêtent pas ils gardent l'image comme ça mais en fait là vous voyez les fonctionnalités ont complètement disparu pour rajouter des photos pour cela c'est simple vous en fait ici vous avez la croix vous fermez ici et à partir de là vous allez pouvoir rajouter une image alors je dis je prends n'importe quoi voilà une image là hop et à partir de là vous allez pouvoir en fait toujours avoir votre lien avoir une nouvelle image qui est celle que vous voulez et à partir de là publier les gens pourront cliquer sur le lien et arriver sur l'article ici en ayant du coup une image qui soit personnalisée avec votre publication je vais supprimer parce que je ne veux pas publier ça voilà alors après on sortait un petit peu des réseaux sociaux et une question qui m'a été posée ah oui c'est quoi la différence entre le référencement naturel et le référencement payant alors ça c'est une question pareil encore une fois qui revient régulièrement sur le fait que il existe plusieurs typologies de référencement on a commencé déjà à en voir sur comment dirais-je on a commencé à en voir sur je ne sais plus la deuxième ou troisième vidéo on avait parlé un peu de référencement notamment du référencement local je ne vais encore une fois pas faire une thématique sur le sujet pendant un quart d'heure je vais faire une réponse assez courte en tous les cas je vais essayer plusieurs types de référencement le référencement naturel et le référencement celui qu'on appelle le référencement payant par facilité de langage mais qui concerne en fait ce qu'on appelle Google Ads ou anciennement Google AdWords c'est la même chose le référencement alors déjà qu'est-ce qu'on va référencer ? déjà on va référencer des pages d'un site internet donc gardez en tête que quand on fait du référencement on ne référence pas un site internet on référence les pages d'un site internet pourquoi ? parce que quand Google qui est le moteur de recherche qui référence toutes les pages internet quand vous cliquez quand vous faites une recherche et que vous avez des résultats vous n'arrivez pas sur un site internet vous arrivez sur une page internet et cette page internet elle comporte des menus des liens pour pouvoir en fait naviguer au sein d'un environnement qui est le site internet donc deux types de référencement le référencement naturel qui va donc référencer le site de manière naturelle en y mettant parce qu'en amont il y aura eu des actions réalisées des actions du type création de contenu par exemple j'ai rédigé du texte j'ai mis des photos j'ai mis des vidéos j'ai mis des liens bref j'ai fait tout un travail pour créer du contenu sur mon site web pourquoi ? parce que Google il va encore une fois indexer référencer tout le texte qui va être écrit on va dire pour faire simple et à partir de là quand quelqu'un va faire une recherche si ce que vous avez écrit est pertinent et que c'est dans un bon environnement technique Google va le faire monter en avant donc le référencement naturel son avantage c'est que quand vous avez une place sur Google en général vous allez la garder assez longtemps en tous les cas tant que vous n'avez pas un de vos concurrents qui va vous challenger pour prendre votre place l'inconvénient c'est que c'est très long ça demande beaucoup de travail pour gagner des places le référencement payant je vais l'appeler comme ça aujourd'hui ou Google AdWords ça va être l'effet un petit peu inverse c'est à dire que là cette fois-ci vous allez mettre de l'argent sur la table vous allez acheter de l'espace publicitaire sur Google alors ça reste complexe aussi il y a quand même des choses à savoir il y a quand même des techniques pour que ça soit bien fait pour en tous les cas optimiser le budget de votre campagne mais vous allez dépenser de l'argent chez Google et en fonction de comment votre campagne elle est faite comment elle est paramétrée etc vous allez sortir dans les résultats de recherche et puis encore une fois pour faire simple à chaque fois que quelqu'un va cliquer si vous avez mis par exemple 500 euros dans votre budget AdWords à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va cliquer ça va vous retirer 10 euros ce ne sera absolument pas les sommes que ça va vous coûter mais c'est pour faire un exemple et puis du coup au bout de 50 clics j'ai utilisé mes 500 euros et à partir de là je disparais puisque mon crédit que j'ai mis en publicité sur Google c'est terminé il n'y a plus rien et donc à partir de là je retourne dans l'anonymat puisque je ne suis plus référencé avec Google AdWords sur Google donc l'avantage par contre c'est que à partir du moment où je paye si ma campagne est faite j'ai du résultat extrêmement rapidement et je n'ai pas besoin d'avoir un super contenu je prends une place sur Google les gens appuient ils arrivent sur mon site et à partir de là si mon site est bien fait il y a un tunnel de vente qui va permettre aux gens de me contacter donc avantages et inconvénients des uns et des autres le naturel beaucoup de travail très long à mettre en place mais par contre un résultat qui est relativement pérenne dans le temps l'AdWords ça coûte de l'argent tant qu'il y a de l'argent tant qu'il y a du crédit vous êtes visibles quand il n'y a plus de crédit vous devenez invisibles par contre c'est ultra rapide à mettre en place l'utilisation idéale en fait c'est de jouer sur les deux paliers encore une fois tout va dépendre de votre stratégie de votre objectif etc mais ça va être de jouer sur les deux paliers sur un peu de référencement naturel éventuellement un peu de référencement payant si vous avez besoin d'avoir des résultats ou des clients rapidement et l'avantage quand vous faites ça c'est que quand il n'y a plus de budget sur le référencement payant vous avez toujours une visibilité grâce au référencement naturel et là du coup vous jouez sur les deux tableaux et à partir de là vous avez c'est une présentation extrêmement simplifiée extrêmement condensée du référencement mais l'idée c'est de vous donner déjà des grandes lignes et de répondre à cette question autre question qui concerne encore Google mais qui n'a rien à voir avec le référencement on m'a posé la question de j'aimerais retirer des photos de moi sur Google donc cette personne je n'ai pas vu les photos en l'occurrence mais on a des fois des photos qu'on n'a pas envie d'avoir sur Google et des fois ça peut être juste ce n'est pas forcément des photos de soirée où on fait n'importe quoi etc moi j'ai eu le cas plusieurs fois chez des clients où en fait notamment sur Google My Business les gens peuvent publier des photos sur la page de l'entreprise et moi mon client en fait il a une adresse mais dans l'adresse à la même adresse il y a plusieurs sociétés autour de lui dont une salle de fête et en fait il y avait des gens qui faisaient la fête et qui mettaient les photos mais ils ne les mettaient pas sur les photos de la salle des fêtes ils les mettaient sur les photos de mon client qui est à la même adresse et du coup ça portait préjudice à l'image de mon client voilà c'est une des choses que vous pouvez être amené à vivre ou alors après simplement des photos que vous avez envie de retirer alors comment on fait pour ça je vais vous donner une astuce alors ça demande un peu d'énergie un peu de temps normalement on est retourné sur mon écran où vous voyez le monde ouais ok je vois les hauchements de tête c'est bien merci je vous mettrai en fait un lien un lien dans les comment dire par WhatsApp ou autre je vous enverrai le lien si vous voulez en fait il y a ici une page qui s'appelle en fait supprimer du contenu obsolète et à partir de là vous allez pouvoir en fait alors c'est une des techniques vous allez en fait pouvoir mettre l'adresse d'une photo et à partir de là demander à ce qu'elle soit supprimée alors par exemple moi si je fais on va le faire en direct c'est pas prévu si je fais David Cruchon qu'est-ce qui va se passer sur moi attention allez admettons cette photo là elle est vieille elle est ancienne elle me ressemble plus trop c'est quand j'étais jeune à partir de là je peux faire en fait la démarche de prendre l'URL de la photo alors c'est pas du tout comme ça qu'on fait voilà et à partir de là je vais venir coller là et je vais pouvoir en fait demander la suppression d'accord et donc à partir de là il va y avoir une analyse qui va être faite là je vais pas aller jusqu'au bout et à partir de là vous allez en fait avoir toutes les demandes que vous allez demander elles vont apparaître ici les unes à la suite des autres et Google va accepter ou va refuser de supprimer votre photo ne soyez pas surpris moi dans les cas que j'ai eu à traiter on a toujours réussi à supprimer les photos souvent il faut faire plusieurs fois l'action il faut pas avoir peur de régulièrement demander à supprimer les photos ça c'est quand on a une photo donc qui est dans Google Images et qu'on veut supprimer c'est au cas où vous avez une photo sur Google My Business je vais aller sur Comeres donc sur Google My Business par exemple vous avez une photo ici qui admettons vous n'en voulez plus il y a quelque chose qui va bien fonctionner je prends celle-ci par exemple elle ne portera atteinte à personne vous allez en fait pouvoir signaler la photo ici voilà quel est le problème avec ce contenu photo ne correspondant pas au lieu mauvaise qualité etc vous allez pouvoir en fait cocher des cases et pouvoir en fait demander à signaler la photo souvent nous on est obligé de faire 10, 15, 20 fois le signalement donc ça nous prend une semaine quelque chose comme ça mais au bout d'un moment effectivement Google il supprime la photo quand il voit qu'il y a du signalement signalement donc bien sûr il faut que la photo elle corresponde à des critères comme quoi ça porte préjudice comme quoi ça vous porte atteinte à votre intégrité à l'image de votre entreprise bref à tout ce que vous voulez mais à partir du moment où vous répondez à ces critères là Google il va retirer les photos au bout d'un certain temps et aujourd'hui chez nous en tous les cas on a 100% de réussite sur le retrait des photos donc ça demande juste un peu de boulot et d'acharnement mais ça fonctionne assez bien même très bien puisqu'on a 100% de réussite après qu'est-ce qu'on va poser comme question aller un peu plus de légèreté vous m'a demandé c'était quoi mon réseau social préféré mon réseau social préféré oui j'ai eu tout dans les questions en ce moment j'aime bien LinkedIn parce que LinkedIn a fait plein de mises à jour a fait plein de mises à jour et on a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées normalement on a le fait de pouvoir inviter les gens sur les pages entreprises qui est devenu plus courant avant tout le monde ne l'avait pas etc là ça y est c'est arrivé et petite nouveauté sur LinkedIn je ne sais pas si vous l'avez vu dans les pages entreprises mais maintenant on peut créer des événements et ça c'est génial parce que sur Facebook on peut créer des événements depuis très longtemps maintenant on est sur une population Facebook tout le monde n'y est pas donc quand vous avez des événements pro je pense à Hélène notamment qui représente qui est déléguée générale de la CPME du Val d'Oise qui organise donc des événements régulièrement à partir de là sa clientèle enfin ses adhérents pardon sont plutôt sur LinkedIn on va pouvoir créer des événements sur LinkedIn complètement gratuitement grâce à la page d'entreprise donc en ce moment LinkedIn est en train de faire des petites nouveautés sympas s'il pouvait faire du live ce serait génial mais voilà en tous les cas LinkedIn elle vend en couple depuis quelques temps si vous avez des questions vous n'hésitez pas à m'intéresser alors attendez parce que j'ai déjà traité pas mal de photos de photos de questions pardon ah oui alors on me demande est-ce que je peux utiliser des photos de Google sans prendre trop de risques en gros la question c'était je cherche une image pour faire une com sur les réseaux sociaux pour alors je n'ose même pas imaginer pour faire un flyer ou pour faire quoi que ce soit est-ce qu'en gros je peux taper ce que je veux sur Google et à partir de là utiliser les images qu'il y a sur Google Images la réponse c'est non nada c'est niette on n'utilise pas les photos de Google en résultat pour mettre sur n'importe quel support de communication pourquoi ? parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément les droits sur ces photos vous ne savez pas qui les a prises s'ils vous autorisent à les utiliser si en plus de ça vous les utilisez à des fins commerciales etc ça peut vite en fait vous pénaliser on a un exemple je ne donnerai pas le nom mais de quelqu'un qu'on connait tous qui a utilisé ça et qui s'est enfin j'étais dans la boucle en tous les cas et qui s'est pris 1500 euros d'amende parce qu'il s'est fait choper pour l'utilisation d'une image prise par Google Images donc il y a des solutions qui existent par rapport à ça forcément vous allez communiquer sur votre site web sur vos réseaux sociaux sur tout un tas de choses vous avez besoin de visuel l'idéal étant toujours de prendre les photos vous-même ça c'est quelque chose qui fonctionne bien mais sachez qu'il existe en fait des banques d'images je vais repasser en partage d'écran voilà il existe des banques d'images qui sont certaines gratuites et certaines qui sont payantes et qui vont vous permettre en fait tout simplement de pouvoir avoir accès à du contenu par rapport à ça alors je vais vous donner une banque d'images gratuite il y a Pixabay alors certains d'entre vous doivent la connaître Pixabay c'est une banque d'images libre de droit et gratuite à télécharger d'accord donc là à partir de là vous pouvez utiliser ces photos sans craindre quoi que ce soit parce que vous allez vouloir illustrer une publication sur les réseaux sociaux etc donc à partir de là on a une banque d'images d'un million enfin 1,7 million vous tapez je ne sais pas vous avez besoin d'un vélo alors des fois voilà des fois les images vous les avez en français mais n'hésitez pas des fois à taper en fait le même mot en anglais parce que souvent ces sites-là sont plutôt internationaux et à partir de là vous allez plutôt et si vous voulez une image si cette image elle vous plaît pour illustrer quelque chose vous allez tout simplement pouvoir la télécharger gratuitement par rapport à ça et à partir de là avancer il y a toujours un truc sympa à faire moi j'essaye de le faire souvent c'est qu'on a le nom de la personne quand même qui a fait la photo et quand je fais sur un site internet ou quoi je mets quand même le nom de la personne je mets le crédit photo en soi je ne suis pas vraiment obligé de le faire mais j'aime bien le faire parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait un job là-dessus moi je suis un passionné de photo et j'ai bossé là-dedans quelques temps et c'est toujours sympa en fait qu'on soit un mercier quand on utilise une photo gratuite puis ça fait du référencement pour le photographe etc ça l'aide à vivre ça ne vous coûte rien et ça fait plaisir à tout le monde voilà donc gardez en tête qu'il y a des banques d'images comme pixabay il y en a plein d'autres vous faites un truc simple si vous voulez des banques d'images vous faites banques vous demandez à google en fait banques d'images banques d'images photo gratuites voilà et à partir de là vous allez tomber sur vous voyez là j'ai un site web qui recend 70 voilà 70 meilleures banques d'images gratuites et à partir de là vous allez avoir tous les sites web avec des images complètement gratuites donc plutôt que de choper des images qui ne sont pas adaptées et qui ne sont pas libres de droit etc allez vraiment chercher là-dessus après autre solution si vous voulez quelque chose de plus qualitatif nous c'est ce qu'on utilise chez Comeres on a un abonnement chez Shutterstock Shutterstock voilà c'est une référence dans le domaine par contre là il y a des forfaits il y a des abonnements mais on va avoir une quantité d'images et une qualité d'images une diversité d'images qui pour moi est bien supérieure à ce qu'on va avoir sur les banques d'images mais pour vous les banques d'images gratuites elles sont très bien si vous ne trouvez pas la catégorie au-dessus après c'est ce genre d'outils comme Shutterstock notamment voilà sur Shutterstock globalement on est sur 9 euros la photo ce n'est pas non plus ruinant ouais et alors tu as raison déjà ce n'est pas des gros budgets par rapport à ce que vous pouvez avoir besoin mais je vais même un petit peu plus loin puisqu'au niveau des tarifs moi je suis sur des abonnements mais aujourd'hui on est sur des abonnements alors après ça dépend de votre usage mais vous voyez 125 euros par mois vous avez accès à 50 images je ne suis pas le meilleur en maths mais là on arrive tout de suite à du 2,50 euros l'image donc si vous avez des besoins récurrents voilà nous je sais qu'on a un forfait 350 images donc le 350 images il est large enfin nous en tant qu'agence de com on l'utilise beaucoup mais si je fais 159 divisé par 350 les images elles me coûtent 50 centimes en gros mais après attention j'ai aussi une consommation un volume qui est adapté à ce genre de choses donc encore une fois tout dépend de votre besoin un besoin ponctuel tu as raison j'en avais une image ça coûte une dizaine d'euros pour avoir un beau truc et après si c'est des besoins on peut y aller là dessus et puis après vous pouvez chercher après de toute façon quand vous allez prendre l'habitude vous allez avoir vos banques d'images préférées etc l'inconvénient aussi de tout ça pour finir et après on passe sur autre chose l'inconvénient de tout ça c'est que arrivez un moment vous tournez tous avec les mêmes photos ça c'est vraiment l'inconvénient des banques d'images c'est comme ça que des fois on se rend compte que des publications ou sur des sites web on a toujours un peu les mêmes images par rapport à ça et puis faites bosser les photographes aujourd'hui les photographes là ils sont dans une période compliquée ils ont besoin de bosser etc donc quand vous pouvez vous le permettre faites bosser des photographes nous on en a qui ont fait bosser qui bossent très bien qui sont hyper accessibles sur les postes voilà autre question on me demandait qu'est-ce que tu utilises pour envoyer des newsletters allez newsletters vaste sujet newsletters vaste sujet allez j'essaie de le faire en moins d'une minute alors moi déjà je travaille avec Sendin Blue c'est un choix alors il y en a plein d'autres il y a MailChimp etc moi je travaille avec Sendin Blue parce que ça me convient bien puis parce que je suis habitué à l'outil tout simplement et il répond à mes attentes il y a une version gratuite qui peut être largement suffisante pour vous le seul truc que je vous si je dois vous donner deux conseils qui me viennent en tête rapidement le premier c'est ne faites pas vos emailings vos campagnes directement depuis Outlook ou votre boîte mail lambda pour se faire spammer c'est pas mal en plus de ça vous n'avez pas de retour analytique en termes de qui a ouvert qui n'a pas ouvert etc alors que vous aurez ces infos avec des outils comme Sendin Blue et autre info quand vous faites des newsletters évitez de faire une, deux, trois enfin évitez de faire deux, trois, quatre, cinq newsletters par jour essayez de condenser parce que sinon en fait quand les gens reçoivent plusieurs newsletters par jour arrive un moment déjà au niveau des spams etc des filtres anti-spams etc c'est pas génial et en plus de ça vous risquez de saouler un petit peu votre produit voilà j'ai essayé de rester dans la minute on pourra aller faire une thématique sur les newsletters à l'occasion si vous voulez aussi ça fait partie du digital autre question alors celle-là je vais répondre très rapidement est-ce que je peux mettre des produits en avant sur Google My Business la réponse est oui et toi qui m'as posé cette question et qui est autour de nous dans la salle aujourd'hui va regarder le replay je crois que c'était dans la troisième partie de Google My Business on avait fait une thématique c'était un dimanche on avait fait une thématique avec Fred et Pascal qui étaient là sur comment on met les articles en vente sur Google My Business comment je dis écoute mince écoute mince regarde les replays bah oui il y a tout sur les replays alors voyons mince alors c'est ça autre question tiens comme ça je ferai la même non je ferai presque la même réponse comment devenir invisible sur WhatsApp comment je fais pour ne pas avoir les petites cases bleues pour que les gens voient que j'ai lu les acquis d'adresse on regarde les replays alors attention le replay sur WhatsApp il est que sur Facebook pour l'instant il faut que je le retravaille et que je le remette sur YouTube mais en tout cas c'était le premier alors vous faites simple si vous voulez l'info c'est vous allez dans votre WhatsApp vous appuyez sur compte après vous allez dans confidentialité après vous avez un petit bouton qui s'appelle confirmation de lecture vous cliquez dessus à partir de là ça enlève les petites poches dernière question et après j'arrête parce que le temps est arrivé au bout c'était comment tu fais pour faire tes montages vidéo j'utilise un logiciel de montage vidéo moi je travaille avec Filmora de Wondershare qui coûte je crois 80 euros à vie un truc comme ça qui me suffit mille fois pour faire des toutes petites séquences vidéo comme je l'ai fait je ne suis pas sur du montage haut de gamme après il y a du premier after effect il y a des choses comme ça mais pour ce que je fais ça me suffit mille fois parce que je ne suis pas un spécialiste de la vidéo non plus j'ai des gens autour de moi qui le font bien mieux que moi et que je sollicite quand j'ai des besoins je suis désolé je ne répondrai pas à toutes les questions je vais m'arrêter là vous en avez eu j'ai essayé de faire j'ai essayé de checker un petit peu j'ai essayé de prendre celles qui me paraissaient les plus pertinentes il y en a une pareil j'aurais bien voulu y répondre c'était on m'a dit que mon site n'était pas aux normes notamment par rapport aux mentions légales oui soyez vigilants les mentions légales sont obligatoires sur les sites internet pardon ils sont obligatoires les mentions légales sur les sites internet vous tapez mention légale obligatoire sur internet sur google au pire vous aurez l'info du ministère de je ne sais plus quoi et à partir de là vous aurez tout ce qui est nécessaire et sinon vous rapprochez d'un webmaster moi ou un autre il y en a d'autres que moi qui font ça très bien et aussi voilà et à partir de là vous pourrez faire mettre des mentions légales et tout un tas de petites choses pour des politiques de confidentialité des trucs comme ça si nécessaire voilà j'espère que ça vous a plu qu'est-ce que vous en pensez de ce format un peu spécial et qui ne sera pas forcément répété tout de suite mais sur cette histoire de questions réponses très bien ça va c'était pas trop en vrac non c'est bien non non ça va je ne m'attendais pas après quand on a suivi après quand on a suivi tes replays c'est vrai que du coup c'est facile en fait voilà t'es une bonne élève on a pu voir une photo de toi jeune moi j'aime bien quand les gens disent c'est facile ouais c'est ça c'est ça parce que le prof est bon exactement oui il paraît il paraît les pédagogues comme on va dire comment ? les pédagogues ouais c'est ça c'est ça non non mais écoutez en tout cas c'est très sympa de votre part d'avoir été là encore nombreux aujourd'hui je vais faire un petit screenshot avec vous tous là ça me fait plaisir de vous avoir et puis donc demain on attaque une nouvelle thématique alors petite info il me reste quelques secondes petite info j'avais prévu normalement que le confinement s'arrête le 15 avril j'étais pas complètement naïf et je savais que donc ce format normalement était prévu pour durer une quinzaine de jours pendant la deuxième phase du confinement moi j'ai une question à vous poser il va y avoir très 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 certainement une deuxième phase on va repartir pour 15 jours ma question c'est on continue ou on s'arrête au bout de 15 jours j'hésite ah non continue c'est un match est-ce que t'as d'autres questions de merde juste pour savoir juste pour savoir si t'en as une autre est-ce que tu peux nous la poser s'il te plaît il fallait que je vous la pose parce que ça me fait du bien en fait c'est de l'auto-motivation ok donc on continuera le format donc dès demain on commence le format pendant quelques jours sur un jour un outil digital et sa présentation et qu'est-ce qu'on peut en faire voilà donc j'ai pas encore choisi par quel outil on va commencer demain vous aurez l'info sur le WhatsApp et puis chaque jour un outil et puis c'est pas d'accord au top David voilà bon bah allez on s'arrête là parce qu'il y a comme tous les jours Frédéric qui va mixer dans quelques minutes et puis amusez-vous bien soyez sages attention aujourd'hui ça va déménager aujourd'hui ça va déménager ça va être très très fort tu vas nous ambiancer on va tout dire j'espère que la couleur du polo n'a rien à voir avec le style musical mais David je t'invite fortement à écouter David d'accord arrête les tartes aux pommes ok ok il y a des messages je vous abandonne je vous dis tous à demain merci encore passez une bonne journée merci Fred de nous ambiancer encore bonne journée à toi David merci encore ciao salut tout le monde bye salut tout le monde